Yo les gars, c'est Unost. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir obtenir cette sword qui se nomme la Shark Anchor. Nombreux des abonnés sont venus me demander un message privé d'Escord qu'ils n'arrivent pas à obtenir cette sword. Car apparemment, certaines vidéos sont un petit peu trop complexes à comprendre. Il est vrai que sur ma chaîne YouTube, je n'avais pas fait un tuto sur ça. Mais bon, pourquoi ne pas en faire une ? Ça permettra aussi à la génération future, lorsqu'ils voudront obtenir cette sword, de venir le récupérer. Donc, il s'agit d'une vidéo très courte, mais bien expliquée, de façon bien soirée. Ce que vous avez juste besoin de savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau spécial pour l'obtenir. Mais par contre, vous êtes juste obligé d'être au Troisième Monde et aller dans l'île qui se trouve tout là-bas. Vous voyez l'île qui se trouve tout là-bas ? Une fois que vous serez au Troisième Monde, alors il va falloir venir dans cette île qui se nomme Tiki Outpost. Cette île est composée de trois endroits secrets. Donc du coup, pour vous repérer, je vous conseille de regarder ce grand bâtiment bleu là. Voilà, une fois que vous l'avez repéré, vous allez aller vers la droite. Donc, il y a un petit passage secret. Allez, même d'ici, on remarque encore le bâtiment. Donc du coup, vous allez rentrer dedans et vous allez rencontrer ce NPC qui se nomme Shark Hunter. Et c'est grâce à ce NPC qu'on peut obtenir la Shark Hunter. Il y a deux accessoires et un item qui se nomme Monster Magnet. C'est grâce à cet item nommé Monster Magnet qui permet d'obtenir la Shark Anchor. Pour obtenir le Monster Magnet, comme vous l'avez bien compris, il n'est pas gratuit, mais il faut le Craft. Mais pour le Craft, il faut des matériaux dans lesquels il faut avoir deux Terror Eyes. En tuant des Terror Shark, vous pouvez obtenir des Terror Eyes. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des Electric Wings. Il s'agit de tuer des Piranhas quand vous allez faire des événements de mer. Oui, et vous allez obtenir les Electric Wings. Il y a aussi les Shark Tooth. En tuant des sharks en pleine mer, vous pouvez aussi obtenir ça. Il vous faudra juste que 10 et ça sera bon. Et enfin, il vous faudra aussi ce qu'on appelle des Falls Gold. Lorsque vous allez détruire les gros bateaux qui vont vous attaquer en pleine mer, vous aurez l'occasion d'obtenir des Falls Gold. Une fois tous les matériaux rassemblés, vous pourrez enfin le Craft. Et ça sera marqué Crafted Monster Magnet. Une fois que vous venez de le Craft, vérifiez bien que vous l'avez reçu et qu'il se trouve dans la catégorie de vos matériaux. Comme ça, au moins, vous êtes rassuré qu'il est là. A présent, la partie la plus compliquée arrive car c'est la dernière étape qui vous permettra d'obtenir la Shark Encore. Maintenant qu'on a l'item qui nous permettra d'obtenir cette Sword, alors on va partir en mer pour aller tuer des Terror Shark. C'est une des raisons de laquelle vous devrez vous préparer avant d'y aller. Ne jamais y aller tout seul comme je le fais. Là, je le fais parce que c'est pour la vidéo et je voulais prendre des risques. Mais en tout cas, préparez-vous entre le fruit, la Sword, le Gun ainsi que le style de combat. Mais surtout à ne pas oublier la race. Moi, je conseille toujours la race Shark. Elle passe trop bien étant donné que vous allez être en pleine mer et que vous allez devoir affronter des monstres qui se trouvent en pleine mer. Il y a deux sortes de Terror Shark. La première, elle est constituée de 150 000 HP et elle a juste une petite encre derrière, mais ça ne me sert strictement à rien. Mais la deuxième, elle est composée de 195 000 HP. C'est celle-ci que vous allez devoir suivre pour pouvoir obtenir la Shark Encore. Il est vrai que vous allez passer votre temps à tomber que sur un Terror Shark normal, mais ça, vous allez le remarquer grâce à ces HP. Par contre, une fois que vous allez tomber sur un Terror Shark qui n'est pas normal, vous allez remarquer ces HP. Ils seront différents, mais aussi il y aura le petit message comme quoi votre item nommé Monster Magnet a attiré ce Terror Shark qui possède la Shark Encore derrière son dos. Et vous allez voir la Shark Encore derrière son dos et ça sera l'une des moments les plus spéciales parce que si vous le ratez, il va falloir encore une fois Roy Craft un autre Monster Magnet. Et si vous l'avez remarqué, si vous n'êtes pas mort, ça signifie automatiquement que vous l'avez obtenue et donc du coup, elle sera dans votre inventaire des épées légendaires et vous n'aurez qu'à l'équiper. À présent, comme vous savez comment vous pouvez faire pour pouvoir obtenir cette épée, n'hésitez pas à aller la chercher si vous ne l'avez pas encore. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir, comment vous pouvez faire pour pouvoir les obtenir, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Je pourrais faire des vidéos, même si d'autres Youtubers les ont fait, je pourrais faire des vidéos de façon bien soignée, bien construite, bien détaillée. Sur ce, moi je me taille et je tiens à vous dire, Expansion du territoire.